... Laurent Grégoire, je suis musicien, chanteur et chef de chœur et j'enseigne depuis 30 ans maintenant au département de musicologie de l'Université de Lyon. ... En tant que chef de chœur, je dirige plusieurs chœurs. A l'Université, le grand chœur de musicologie et l'ensemble vocal de l'Université. Et puis je dirige aussi Rhapsodia qui comporte deux chœurs, un grand chœur et un ensemble vocal qui sera présent pour le spectacle autour du Père Godard. ... Alors Marcel Godard, c'est difficile d'en parler en 20 secondes parce que je le connais depuis 1983. Donc j'ai cheminé avec lui à la fois en tant qu'étudiant, jeune musicien professionnel. Il m'a accompagné dans ma vie d'homme aussi puisqu'il m'a marié, il a baptisé les enfants, il a enterré mon père. Enfin, il y avait des liens très, très particuliers. Et j'ai été fasciné dès le départ par son charisme de musicien que j'ai pu mesurer d'abord dans la pratique puisque j'ai chanté sous sa direction. Et puis ensuite, au travers de ses œuvres que j'ai étudiées dans le cadre de mémoire universitaire. Le grand intérêt de sa musique, c'est qu'elle touche tout le monde. Il était prêtre et musicien, donc il a effectivement beaucoup écrit pour la liturgie. Mais il a écrit aussi bon nombre de pièces profanes, des choses destinées à des chœurs en dehors de la liturgie. et mon expérience de chef me montre que cette musique, elle touche bien au-delà des limites de l'Église. Travailler la musique du Père Godard, c'est d'abord être sensible au texte qu'il a mis en musique, qu'il soit sacré ou profane. Il attachait beaucoup d'importance au mot. Il avait ce talent de donner au mot une résonance, une couleur, un habit particulier. Et quand on dirige sa musique, il faut toujours avoir cette dimension du texte en mémoire. Pour la musique, c'était le titre de mon mémoire de maîtrise, une musique aux nombreuses demeures. Les influences sont multiples, depuis le chant grégorien dont il était nourri, puisqu'il a grandi dans son enfance autour du chant grégorien, mais aussi toute la musique française du XXe siècle, Poulain, Cravel, dont il était membre d'honneur de la Fondation, et puis jusqu'aux musiques contemporaines. C'est une musique qui élève l'homme. C'est une musique très humble dans son approche. Et quand on la chante ou qu'on la travaille, on a l'impression d'être tiré vers le haut. C'est l'apanage des grands musiciens, comme Jean-Sébastien Bach. Le fait de sentir qu'au-delà de l'existence humaine, il y a quelque chose qui permet d'accéder à d'autres univers, d'autres réalités qui dépassent les petites estes humaines. Père Godard, c'est un homme extrêmement attachant. Moi, je l'ai connu à 17 ans. On faisait un voyage à Assise et il me dit qu'on part sur les traces de Saint-François. On s'est vite retrouvés dans les orties, à rebrousser chemin pour aller jouer aux cartes au monastère où on était hébergé. Marcel Godard, c'est ça. C'est le goût de l'imprévu. C'est un humour absolument à toute épreuve. C'est une joie de vivre et en même temps une profondeur qui caractérisait le personnage. Je lui demandais un jour comment il avait eu la vocation pour être prêtre. C'est toujours, quand on est jeune, une question qui habite quand on s'intéresse au monde de la foi. Et il m'avait dit, tout simplement, il y avait un prêtre qui jouait de l'orgue. Il avait une jolie lavalière. Donc, j'aimais ça et je voulais lui ressembler. Et voilà. Et il me disait, tu sais, simplement, il y a quelqu'un qu'on admire et on a envie de l'imiter. Au départ, c'est dans la foi comme dans le reste de la vie. Ça s'est construit petit à petit. Comme je le disais, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Je l'ai vu plusieurs fois par semaine pendant plus de 25 ans. Donc, on a eu le temps de cheminer et de se dévoiler l'un à l'autre. Je pense qu'un artiste parle à travers son œuvre. Et que c'est très difficile de paraphraser un musicien. Il dit tout dans son œuvre. Et c'est à nous de faire la démarche, d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Une autre anecdote qui me vient à l'esprit. Je lui avais commandé une œuvre pour le centenaire de la basilique de Fourvière. Qui s'appelait La Vierge à l'enfant. Et Didier Rimeau, qui était un grand poète jésuite contemporain avec lequel il travaillait souvent, avait eu l'idée de reprendre dans la Bible les quelques phrases que dit La Vierge. Pour les mettre en musique, il y en a très peu. Et Père Godard a réussi à faire une cantate de plus d'une heure. Et à ce moment-là, mon épouse était enceinte. Et il y a un passage dans cette œuvre où la Vierge regarde son fils en croix en disant « Ses yeux qui me ressemblent. » Donc le côté très humain. Et mon épouse m'avait dit à l'époque « C'est incroyable comme cet homme, qui est un homme, qui est un prêtre, a compris ce que c'était que le lien maternel. » Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très représentatif du Père Godard. Cette capacité à aller au plus profond de l'humain, dans ce qu'il a de plus charnel. Même s'il n'avait pas lui-même ni la capacité d'enfanter, ni la liberté d'être en couple. Il avait compris ça de l'intérieur et il savait le traduire en musique. Alors, je resterai très modeste sur mon apport personnel. Lui, ce qu'il m'a apporté, c'est d'abord l'envie de devenir musicien professionnel. Dans sa jeunesse, il s'était posé la question « Est-ce que je dois être musicien ? Est-ce que je dois être prêtre ? » Et au retour du STO, qui sera l'objet du spectacle, l'évêque de Lyon de l'époque avait eu l'intelligence de lui dire « Vous serez musicien et prêtre ? » Et moi, à ma petite échelle, je me suis dit « Mais c'est possible d'être musicien ? » Et de devenir, de s'attacher au sens des textes, de donner une profondeur à une interprétation. Et tout ça, je le tiens du Père Godard et de son disciple Henri Dumas. Alors, j'ai eu la chance d'assister à la création d'un certain nombre d'œuvres du Père Godard, de voir tout le cheminement depuis l'idée première jusqu'à l'écriture sur le papier, avec tous les moments de doute qu'il peut y avoir. Et tout ça, ça nourrit une interprétation. La musique du Père Godard, elle est en nombreuses demeures, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniforme. Elle est lumineuse quand elle doit l'être. Elle est sombre, déchirante quand elle doit l'être. Elle porte les doutes de l'homme en général. Et elle porte à la fois ses angoisses, mais aussi ses moments d'exaltation, de liberté, de grande joie. Et peut-être la chance de l'avoir vue évoluer en tant que musicien, compositeur, c'est justement de pouvoir maintenant nourrir les interprétations que je fais de sa musique, de tous ces éléments-là. Alors cette expérience que nous allons emmener là, grâce à Clément, Jérôme, Tchèque Icario pour l'acteur, aurait certainement beaucoup plu au Père Godard parce qu'elle dépasse les limites du concert traditionnel. Elle va donner une résonance aussi particulière à ce moment de sa vie où il est en pleine construction. Il a une vingtaine d'années dans un monde lui-même en plein doute, au plein cœur de la guerre. Et de se construire comme ça, loin de la France, loin de sa famille, mais près de Jean-Sébastien Bach. Pour moi, c'est une grande joie de participer à ce spectacle parce que je suis certain que le Père Godard aurait adoré l'idée de faire quelque chose d'un peu neuf, d'un peu innovant par rapport aux structures habituelles des concerts. Et voilà, l'absodé en vocal que je dirige est ravi de s'associer à ce projet.